Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouveauté qui vient d'arriver sur Warzone depuis la saison 5 rechargée de Call of Duty Cold War et de Warzone. Alors avant de vous présenter cette petite nouveauté qui est arrivée sur Warzone, je tiens à vous préciser que j'ai fait une vidéo qui vous explique toutes les nouveautés sur Cold War et sur Warzone depuis la nouvelle saison rechargée, donc la saison 5 rechargée de Cold War qui est arrivée hier. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est très complète, donc je parle de Warzone, de Cold War, du Multi, du Zombie, je parle de tout dans cette vidéo, donc si vous voulez plus d'informations sur cette saison 5 rechargée, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Donc maintenant je vais vous présenter une nouveauté qui est arrivée sur Warzone depuis aussi cette saison 5 rechargée que je n'étais pas au courant, donc qui vient d'arriver, je viens d'être au courant maintenant. Alors je vous présente cette nouveauté qui est tout simplement des camouflages supplémentaires, donc tous les camouflages de Cold War que ce soit en mode Multi ou en mode Zombie sont arrivés sur le mode Warzone, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je fais une petite pub pour mon poteau Nexus, si jamais vous voulez débloquer le camouflage DM Ultra ou le camouflage Dark Heater, donc le Dark Meter en zombie en payant, vous pouvez le faire, vous allez vous rejoindre le Discord de mon poteau Nexus que je mettrai en description et en commentaire épinglé, et vous allez pouvoir acheter le camouflage pour le débloquer très rapidement, genre en 2 minutes, vous débloquez tout le camouflage, tous les camouflages en Multi et toutes les camouflages en zombie de Cold War, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que je mettrai en description. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter comment tout simplement s'équiper des camouflages sur les armes de Call of Duty Cold War, zombie et Multi sur Warzone. Alors tout simplement, vous allez dans modifier vos classes, et en fait vous allez pouvoir mettre les équipements, donc les camouflages, uniquement sur les armes de Cold War. Donc là vous voyez les marqués armes secondaires, Black Ops, donc la FFAR1, par exemple je peux mettre le camouflage, je vais vous montrer, de toute façon je l'ai déjà équipé, donc là je vais dans l'armurerie, je vais dans personnaliser, et là j'ai le camouflage Multi-Joueur et Zombie. Donc voilà, quand je fais L1 et R1, je peux choisir Multi-Joueur ou Zombie. Donc là regardez, j'ai tous les camouflages débloqués de Cold War, parce que tout simplement, moi Nexus il me les a tous débloqués, voilà. Et regardez, en maîtrise, j'ai le DM Ultra, comme vous pouvez le voir, je pourrais mettre mon DM Ultra en Warzone. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que, voilà, avant on ne pouvait pas le faire, et je trouve que c'est vraiment bien qu'on puisse le faire, parce que franchement on débloque les camouflages des armes sur un jeu, pourquoi on ne peut pas les utiliser sur l'autre jeu, or que c'est la même arme exactement identique. Donc voilà, franchement c'est bien qu'ils ont rajouté cet ajout. Regardez, là on peut vraiment équiper tout ce qu'on veut. Donc vous avez tous les camouflages, donc là c'était les Terres Noires que je viens de m'équiper, du mode Zombie et tous les camouflages du mode Multi-Joueur. Il y a juste un petit problème pour l'instant, c'est à propos des armes qui sont arrivées plus tard, donc les armes DLC, par exemple la OTS 9, c'est une arme de DLC de Black Ops Cold War, et en fait sur ces armes-là, on ne peut pas s'équiper encore de ce camouflage, parce que tout simplement ça ne fonctionne pas. Regardez, il est marqué que j'ai débloqué 9 sur 9 des camouflages pour avoir le DM Ultra, et je ne peux pas m'équiper sur cette arme, parce que c'est une arme qui est arrivée après, donc ce n'est pas une arme de base. Ne vous tracassez pas à propos de ce problème, Call of Duty est en train de régler, donc ils sont en train d'étudier le problème, ils ne savent pas trop d'où ça vient, donc ne vous tracassez pas dans quelques temps, ce sera corrigé, voire même demain, voire même quand je sortirai la vidéo, ce sera déjà corrigé. Mais pour l'instant, pour les armes qui sont arrivées un peu plus tard sur Cold War, on ne peut pas s'équiper des camouflages zombie ni multi, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Sauf, ah ouais, ceux-là j'en ai débloqué 5, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, ça bug. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, donc je tiens à vous rappeler que si vous voulez débloquer tous les camouflages instantanément en payant un petit billet à Nexus, c'est possible, n'hésitez pas à aller en description, en commentaire épinglé, pour rejoindre le Discord et lui demander si c'est possible. Donc voilà, il m'a prévenu que c'était possible, donc voilà, allez-y si jamais ça vous intéresse. Enfin bref, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501